Le mauvais garçon est assez fun, assez folle, assez fort pour tromper son ventre. On rêve que pour avancer, oui on sait qu'un rêve reste un rêve. So so ele la, bimaman, so kimo e bimi c'est que on veut savoir si tout va bien, on veut savoir si notre amour et nos prières vous atteignent. C'est un grand slammer de la nouvelle génération en République démocratique du Congo. Je vous explique. Il a lancé un très grand projet qu'on va découvrir ensemble dans cette nouvelle production sur Kivu Morning Post TV. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans Parle au qu'il tire. Allez, Ose Electra est notre invité sur votre chaîne en ligne. Ose, bonjour et certes, bonne arrivée. En tout cas, merci beaucoup et bonjour. Alors, Ose, on va parler certainement de votre projet. Je pense que la dernière émission qu'on avait réalisée ensemble, c'était pour évoquer la préparation, mais également le lancement de ce projet. Aujourd'hui, c'est un projet qui est en train d'impacter en fait le monde d'islam. Cocktail va rester une réussite jusque-là. En tout cas, c'est un plaisir et là, je profite pour dire merci à Kivu Morning Post, merci à Parlant Culture de m'avoir accueilli. Moi, je pense que c'est tout ça qui a contribué à ce qui est en train de se passer. Cocktail est sorti déjà depuis le 19 avril. C'est quelque chose que je n'avais pas voulu dire lors de la dernière émission. Pourtant, on voulait avoir l'exclusivité. Voilà, mais là, c'est fait. Cocktail est sorti. Le public a accueilli, ce qui est d'ailleurs merveilleux parce qu'on se disait, est-ce que le public sera prêt à s'adapter à ce qui est en train d'arriver ? Mais voilà, nous, c'est à notre grande surprise qu'on est en train de se dire, le public, il est là et il aime la bonne musique. Alors, Osez, dans cette émission, aujourd'hui, on va parler des chansons par chansons. On commence par la première chanson. La première chanson, c'est déjà Cocktail. C'est pourquoi j'ai voulu que ce soit le premier morceau. Parce que c'est un peu ça qui ouvre le projet et qui ouvre les expériences. Parce qu'en tout cas, Cocktail, c'est un livre, au fait. Cocktail, c'est un livre qui trace un parcours. Et pour que les gens aient une idée générale, il fallait qu'il y ait un premier titre qui ouvre en tout cas le projet. Alors, c'est ça. Cocktail, c'est un voyage. Là, j'essaie de décrire la vie d'un jeune congolais, jeune de Goma, un jeune de la région de Grand Lac. Toutes les choses qu'il aborde dans sa vie, tout ce qui lui arrive, tout ce qui se passe dans sa vie en tout cas, en général. Mais là, il y a un côté un peu plus personnel. Parce que ça, en tout cas, ce mois, du début à la fin, c'est en tout cas ma vie que j'essaie de décrire. C'est quoi cette vie, Osée ? La vie du mauvais garçon. Parce que c'est ça qui est dit dans le texte. C'est ça qui est dit dans le morceau. C'est la vie du mauvais garçon. Le mauvais garçon, c'est le gars qui n'a pas le droit de pleurer. C'est le gars qui n'est sûr que sur son courage pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses objectifs. C'est le gars dont on ne voit pas les larmes. Pourquoi ? Parce qu'il est bois en cocktail. Il ne doit pas être lernicheur. Ben voilà. Dix secondes, dix secondes, Osée, pour la première chanson. Votre attention, s'il vous plaît. Au fait, je m'en fiche. Tu viens atteindre le projecteur, que la lumière me vise. On m'a dit, ne te confie pas, garde tes larmes pour toi. On m'a dit, ne fouille pas, encaisse les coups, ne me claque pas. D'accord, je suis resté en vie. J'ai bien capté la leçon. Et tout ce qui ne m'a pas tué a fait de moi ce mauvais garçon. Ces cocktails de flammes qui lui sont à l'unisson. Cet ange hybride qui ne changera d'aucune façon. Mauvais garçon sourit pour masquer ses pleurs. Il joue le rôle, il joue le clown. Bienvenue en mode joker. Mauvais garçon rêve de hit universel. Rêve des clés de sol, mais des globes d'universal. Mauvais garçon est assez folle, assez fort pour tromper son ventre. Car mauvais garçon ne mange pas assez faim. Mauvais garçon ne dort pas. La nuit, il chasse son étoile. Et si on ne voit pas ses larmes, ce n'est pas ce qu'il le boit. Très fort, très fort, Osé. C'est ce que j'aime dans la chanson. C'est le début. Votre attention, s'il vous plaît. Je m'en fiche. Vous pouvez ou ne pas comprendre ce que je voulais dire. La deuxième chanson, Osé. La deuxième chanson, c'était directement Dans tes rêves. Dans tes rêves, c'est une collaboration. J'ai collaboré avec un très, très bon artiste. Il s'appelle Yeremia. J'ai écouté son référé. Oui. Il est de Goma. Il est de Goma, mais basé en Ouganda. OK. Alors, on a travaillé entre Goma et Ouganda. Mais c'est un très, très, très bon artiste. On a fait une magie dans tes rêves. C'est vraiment une très bonne chanson. Voilà. Dix secondes. OK. Et si la vie n'est qu'une poésie qu'on essaye de décoder, qu'on essaye de compter avec des mots mal accordés, et quand elle nous mène en bateau, on connaît le capitaine. Oui, touche même à la tombe. Au moins, elle, elle est certaine. Les sommeils ne nous connaissent pas, de nuit blanche sur des projets. On se souhaite bonne nuit qu'avec des tasses de café. On rêve que pour avancer. Oui, on sait qu'un rêve reste un rêve si on se contente d'esquiver même quand il s'agit de vraiment boxer. Et puis, tu sais, on apprend du passé parce que le présent est imparfait et que le futur n'est simple et qu'il est dans les livres des Français. Alors, on se bat pour ce qu'on veut, pour ce qu'on veut. On drague le bonheur par notre sueur. Voilà pourquoi on sent mauvais. Allez. Quel plaisir. Quel plaisir. Je pense que c'est important d'aller suivre l'album avant d'évoquer peut-être la troisième chanson. Où est-ce que votre EP est disponible pour l'instant ? Voilà. Notre EP est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. En tout cas, partout. Je dis partout, donc c'est partout. Bon, pas jusque là sur YouTube. Voilà, ça va venir. Ça va venir. Mais en attendant, on est sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Boomplay, iTunes, Apple Music, Tidal, en tout cas, partout. Partout, partout. Amazon, en tout cas, partout. Allez suivre le projet, amusez-vous et surtout, j'espère qu'en plus de vous amuser, vous allez vous retrouver, vous identifier sur tous les morceaux. Parce que oui, c'est des expériences personnelles que j'ai partagées, mais ça reste aussi des expériences universelles. Parce que tout ce que j'ai dit là n'est pas un tout exceptionnel. Ça veut dire que si moi, je l'ai vécu, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Alors, peut-être que c'est toi. Donc, vas-y, écoute. La troisième chanson. On continue notre voyage. Ouais. Les périples, c'est long. Six titres. Sept. Voilà. La troisième chanson, c'est déjà Elikia. Elikia, c'est un featuring. Ouais, ouais, ouais. C'est un featuring avec un très bon artiste aussi. Il s'appelle Mwaku. Mwaku, c'est un artiste louchois. Il est de Lubumbashi. Ouais. On a collaboré, on a créé quelque chose de très mauvais. Voilà. Et Elikia, ça parle de l'espoir. Ça parle aussi, surtout, de ne pas lâcher. Tant que le soleil est encore là, ça veut dire que l'espoir existe et que ça peut toujours marcher. Bien que ça ne marche pas maintenant, bien que ça ne marche pas aujourd'hui, mais tant que le soleil n'a jamais cessé d'apparaître, ça veut dire que ça peut marcher un jour ou l'autre. Donc, voilà. Grâce, me signal qu'il a besoin de ces 30 secondes, de ces 10 secondes. Ok. Avant, ce soleil est là, c'est ma main. Ce qui m'a dit, c'est que tant que le soleil avant, il y a des bandes, c'est le mal. Il y a des combats, il y a des films. Il y a des soldats, il y a des armes, il y a des armes, il y a des chargeurs, et il y a des armes, il y a des lumière. Il y a des armes, il y a des armes, il y a des armes, et il y a des armes. Il y a des armes, et il y a des armes. il y a des armes, et il y a des armes. Là, en tout cas, tu voulais maintenant impacter la RDC, même la capitale, avec les Lingala, Goma se retrouve, également la RDC. Mais toute la chanson, c'est en Lingala. Je n'ai pas fini la chanson. Je n'ai pas fini ça quand je l'écoutais les matins. Je ne sais pas si toute la chanson, c'est en Lingala. Non, en fait, la première partie, elle est en Lingala. Il y a d'autres parties en Tiluba et Kikongo, parce que c'est ça que Mwako a fait. Il a fait des morceaux. Il a fait de petites partitions en Swahili, en Tiluba, en Kikongo, mais aussi en Lingala. Et après, il y a aussi le français. Donc, c'était une manière de réunir tout le Congo sur le morceau. Mais aussi, de proclamer mon authenticité, parce qu'après, j'appartiens à un peuple très, très, très connu pour son originalité. Et aussi, bon, voilà, il fallait que tout le monde se retrouve. Il fallait que tout le monde se retrouve sur le projet parce que pour moi, je l'ai dit, c'est un mélange et c'est aussi un carréfour où tout le monde doit se retrouver et surtout partager des expériences. Donc, c'est un peu ça. À part les expériences, il y a aussi la langue qui nous réunit. Donc, il fallait qu'il y ait toutes les... Peut-être, bon, pas tout, mais après, un échantillon. Voilà. Alors, Ose, tu es un artiste révolutionnaire. Est-ce que la révolution, il a place dans l'album? Alors, révolutionnaire, je ne suis pas trop... En tout cas, je ne suis pas trop pour le casquette. parce que les casquettes servent qu'à cloisonner les gens. Mais moi, je suis un artiste qui parle de ce qui se passe. Peut-être que ce qui se passe dans ma vie, c'est peut-être ce qui se passe dans ma communauté, c'est peut-être ce qui se passe dans mon pays. Et bien sûr que, oui, il y a des chansons qui ont parlé des situations qu'on passe, qui se passent dans nos sociétés. Il y a, par exemple, maintenant... Oui, j'ai écouté la voix de Ling Koulula et son âme. Oui, oui. Donc, pour moi, c'était une manière de rendre hommage à cette icône. Moi, d'ailleurs, je l'appelle immortel parce que tout ce qu'il a créé en nous ne mourra jamais. La personne meurt, l'humain meurt, c'est naturel, mais après, l'idéologie reste immortelle, en tout cas. C'est tout ça, en tout cas, c'est tout ce qu'il a créé en nous qu'on continue d'arroser tous les jours avec ce que nous produisons. Et voilà, pour moi, c'était une manière de lui rendre hommage, de lui dire que voilà, ce n'est pas mort. Toi, tu es peut-être parti, mais tout ce que tu as allégué continue d'inspirer en tout cas tout le monde. Fais-nous plaisir. Ouais. Fais-nous plaisir, Osé. Ça fait longtemps qu'on court dans le même sens et le même discours qui nous enfonce. Ça fait longtemps qu'on suit de mauvais repères, difficile de dire qu'on avance. Ça fait longtemps qu'on se promet de faire le mieux pour le futur, mais l'idéal reste un problème. Ça fait longtemps qu'on se protège, qu'on se loigne de l'avenir et qu'on ne marche pas, on proteste. Ça fait longtemps qu'on est fragile, un peu de forme et pas assez et les plaintes dépassées. Il est temps qu'on sorte de l'arsenal et mettre en lumière l'énergie cachée. Ça fait longtemps qu'on attend cet enjeu. Je crois qu'il est temps qu'on arrête d'attendre. Il est temps que s'allume le phare qui nous rappelle que c'est à nous de le faire. Il est temps que s'allume le phare qui nous rappelle que c'est à nous de le faire. On le fera On va le faire On le fera Car c'est à nous de le faire On le fera On va le faire On le fera Car c'est à nous de le faire C'est à nous de le faire. Ouais. Ça c'est pour rendre hommage à Luc. À Luc, parce que Luc c'était un gars qui croyait en la jeunesse, qui croyait que c'était à nous de rélever le défi. Peut-être que les générations d'avant ont affiché quelques je ne sais pas quelques faillites parce que oui, bien sûr ils n'ont pas pu répondre en tout cas à nos besoins mais en attendant est-ce qu'on doit toujours continuer à espérer que ce soit eux qui répondent à l'appel de la nation que ce soit eux qui répondent aux besoins de nos sociétés et en attendant qu'est-ce que nous serons en train de faire ? Très important. Voilà, donc c'est lui qui a dit alors les gens dans la chanson il a dit certaines personnes attendent le développement dans 10-20 ans certaines personnes attendent les changements dans 20 ou je ne sais pas 40 ans ils disent que la jeunesse est l'avenir de demain mais moi je pense que tout se passe maintenant et que si on veut vraiment les changements on doit l'entrevoir maintenant on doit déjà commencer à se préparer maintenant on doit commencer à s'outiller maintenant on doit commencer à surtout s'engager sur la voie du changement s'engager sur la voie où ce sera nous les acteurs et ça se passe maintenant c'est d'ailleurs pourquoi j'ai appelé ces morceaux maintenant parce que c'est maintenant que ça se passe exactement on était sur la 4ème chanson je pense avec maintenant la 5ème la 5ème c'est juste un signe juste un signe c'est une prière en fait juste un signe c'est une prière là j'essaie de dire déjà que beaucoup en tout cas beaucoup de nous ont perdu peut-être des personnes en tout cas qui étaient très proches des gens qui étaient vraiment très proches et peut-être qu'ils étaient partis trop tôt et moi je me dis que voilà rendre hommage c'est bien mais après est-ce qu'on a été présent dans leur vie est-ce qu'on a donné tout ce qu'on avait à donner quand ils étaient présents c'est aussi des questions que j'essaie de me poser dans la chanson et ça c'est une expérience personnelle j'ai perdu énormément de personnes mais après je me posais des questions mais est-ce que j'ai vraiment vécu avec ces personnes est-ce que j'ai vraiment tout donné donc c'est d'ailleurs pourquoi j'ai posé quelques questions j'ai voulu juste qu'il y ait un signe qu'il y ait un signe pour me dire est-ce qu'ils vont bien est-ce que de là où ils sont est-ce qu'ils sont fiers de ce que nous faisons ici est-ce qu'ils reçoivent tout l'amour qu'on portait pour eux est-ce que donc c'est des questions dans le morceau et voilà ok parce que comme tu le sais cocktail c'est un voyage comme je l'ai dit ça parle de mes expériences ça parle de ma vie ça parle peut-être de la vie d'autres personnes qui partagent peut-être les mêmes expériences que moi ou les expériences qu'il y a dans le projet parce que c'est plusieurs expériences comme vous pouvez le voir mais après tout voyage on connaît la destination comme je l'ai dit voilà touchez ma main à la tombe c'est comme ça je l'ai dit dans le deuxième morceau donc voilà c'est là à la fin mais avant avant que ça soit à la fin qu'est-ce que nous faisons du présent qu'est-ce que nous faisons de ces gens de ces bonnes personnes qui nous entourent on va finir ce voyage avec les deux les deux derniers morceaux ouais alors juste un signe j'ai dit un jour on se lève un autre peut-être pas un jour on vit c'est peut-être pourquoi on trépasse un jour on fleurit un autre un jour on sourit un autre on fait pleurer un jour on fleurit pour finir enterré un jour on dit à Dieu mais on refuse de lâcher ce que l'amour a pu nous en racher ces sentiments que nous torture et qu'ils laissent à nous cette envie de nous revoir avant que la mort nous réunisse mais tout ce qu'on veut ça insigne on veut savoir si tout va bien on veut savoir si notre amour et nos prières vous atteignent tout ce qu'on veut ça insigne dites-nous ce qui est important on veut pouvoir tout donner avant qu'il soit trop tard Osez Osez dans la chanson je te vois en larmes qui sont ces trésors que toi tu avais perdis et que tu as du mal à oublier alors ils sont nombreux et là j'essaie de taire leur nom soit je peux dire une ou deux personnes là récemment je viens de perdre un ami en tout cas très proche il s'appelait Tino donc à ta mémoire Tino en tout cas il y en a plusieurs mais en tout cas c'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé à écrire le morceau et à chaque fois que je lis le texte il y a tout ça qui me revient même quand j'étais en studio il y a tout ça qui m'était revenu pourquoi ? parce que c'est un texte que j'avais écrit mais que je ne voulais jamais lire même lire en tout cas mais après je suis parti en studio parce qu'il fallait que ça sorte c'est parce que je pense aussi que cette histoire ce n'est pas seulement la mienne je pense qu'il y a d'autres personnes qui devraient écouter ce que j'avais à dire et peut-être qui ressentent la même chose que moi mais qui n'ont jamais trouvé le mot à placer sur ces émotions et que ça serait peut-être égoïste que moi je trouve ces mots et que je les garde pour moi-même voilà donc c'est un peu ça juste un signe en tout cas merci beaucoup Osé d'abord pour être vrai les projets les projets c'est en tout cas une réussite merci beaucoup moi vous m'avez promis avant le lancement que ça serait un truc des malades et j'ai senti que vous avez mis en fait votre énergie dans ça alors pour votre public il y a ceux-là qui ont besoin de ces projets ceux-là qui se limitent seulement sur votre chaîne YouTube comment ces gens vont maintenant découvrir l'Evre et vivre ces moments voilà comme je l'ai dit on est sur les autres plateformes de téléchargement mais sur YouTube bien sûr que ça va attendre bon un petit moment des plus mais on arrive très bientôt donc on va plus traîner avant d'être sur YouTube donc attendez-nous on va venir sur YouTube parce que bien sûr qu'on a une communauté sur YouTube et on ne va pas dire que voilà c'est fini on reste de l'autre côté et on va vous servir donc on est équitable en tout cas on va vous donner le morceau sur YouTube très bientôt en tout cas très très bientôt allez merci beaucoup Osé ça a été un plaisir je pense que ça ne sera pas la dernière fois on est ensemble et c'est la famille oui bien sûr donc merci énormément en tout cas merci de toujours m'accueillir dans Kivu Morning Post et c'est un plaisir un énorme plaisir de toujours suivre mon travail et voilà allez ça sera tout ça sera tout avec Osélectra il était notre hôte aujourd'hui je vous ai promis dans l'intro que vous allez voyager avec nous dans les projets cocktails d'Osélectra et je vous recommande je vous demande d'aller en tout cas suivre et écouter et réécouter encore ces projets cocktails d'Osélectra en tout cas vous ne serez pas décidés on se fixer rendez-vous très prochainement ça sera avec ce même plaisir et après je vous remercie et je vous remercie une nouvelle vidéo